Il se passe la première journée de cette francophonie numérique au regard du premier rapport, le rapport d'Atalie. Quelle lumière portez-vous par rapport à cela ? Eh bien c'est vraiment l'assurance, l'assurance que la francophonie aujourd'hui prend une nouvelle dimension, elle a sa place, qu'il ne faudrait pas négliger. Et aujourd'hui je vois une grande francophonie, une grande francophonie qui se tourne vers l'intérêt vraiment de l'humanité. C'est ce que je peux dire en résumé. Rapidement, vous avez été éloquente et éloquente, alors qu'est-ce qu'on peut attendre d'un arrive par rapport au prochain sommet ? Écoutez, le thème qui a été avancé reflète totalement l'état d'esprit qu'on souhaiterait donner à ce sommet et je crois qu'il est partagé par l'ensemble du monde francophone. Donc c'est un point important. On voudrait encore renforcer cette dimension économique de la francophonie et je crois que la manifestation de ce jour renforce cette marche vers cette nouvelle vision de la francophonie. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Une question, une question, un secrétaire général. Dites-nous par rapport à cette première journée, pour vous, quelle est votre impression par rapport à la journée ? Une impression tout à fait inspirante, qui vient nous donner raison, c'est-à-dire de croire... Vous avez martelé d'ailleurs pour ça ! Ah oui, oui ! De raison de croire en cet espace francophone, en tout ce que nous sommes, tout ce dont nous sommes capables, tout ce qui est à notre portée et je dirais cette volonté ferme d'oser, d'avancer avec audace, conscient vraiment des possibilités, des opportunités qui se présentent. Et je trouve déjà absolument extraordinaire de voir tous ceux et celles qui ont répondu à l'invitation. Écoutez, nous avons été obligés d'ouvrir des salles supplémentaires combles partout. Et ce sont des acteurs économiques, des analystes, des penseurs, des décideurs et qui sont totalement déterminés à ce que nous avancions sur cette trajectoire avec, je dirais, une volonté décomplexée. Oui, parce que malheureusement, j'entends encore des gens dire « Oui, mais la francophonie, voilà, les anglo-saxons sont là pour penser économie, les francophones sont là pour penser uniquement culture. » Mais là, nous disons « Non, non, avec cette langue, nous pouvons faire beaucoup parce qu'elle nous permet justement d'engager nos efforts ensemble et d'avoir cet esprit de solidarité pour entreprendre, pour agir, pour avancer avec la complicité nécessaire, la connuvence nécessaire. » Avec la culture, nous pensons aussi cohésion, nous pensons à tout ce qui fait notre richesse et nous avançons aussi même sur la voie de la stratégie économique également avec les industries culturelles qui sont absolument porteuses. Imaginez un pays sans industrie culturelle, il s'effondre et tous les pays sont dans cette même situation et en même temps, nous avançons avec beaucoup, je dirais, de confiance et d'assurance sur tous ces autres domaines, je dirais, de possibilités pour notre développement, pour la croissance et en tenant compte de toutes les forces vives qui sont là présentes dans notre pays, dans nos pays, dans notre espace francophone et en nous disant qu'elles font partie, je pense, de cette énergie, de ces synergies qu'il nous faut agiter. Vive la francophonie ! Vive la francophonie, assurément ! Merci à vous. Merci.